J'avais l'idée de faire de vrais efforts de prix. On sait que tout le monde a des difficultés financières. On a quand même envie de se faire plaisir, on a envie d'être belle, on a envie d'être habillée, on a envie d'être jolie, on a envie surtout d'être tendance. Et donc, j'ai essayé de trouver des produits, justement, snoot, tendance. On a effectivement beaucoup, beaucoup de modèles, mais par contre, très, très peu de stock dans chaque modèle, justement, pour ne pas être habillée, pareil que la copine à la réception. Parce que ça, c'est vraiment pas très agréable comme situation. Sandrine Saada et Yitzhak Saada, bienvenue au Studio Calitain, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Voilà. Bonjour, merci. Vous êtes là parce que vous allez nous parler de votre aventure professionnelle, qui n'était pas du tout préméditée à la base. Ce n'était pas certain que vous alliez reprendre votre activité de France. Vous êtes dans les fringues depuis longtemps. Depuis toujours. Toujours. L'un et l'autre. Tout à fait. Moi, j'ai démarré dans le textile, je n'ai jamais bougé. Vous étiez fabricant. Exactement. Oui, je le suis toujours, c'est mon métier principal, et depuis 35 ans. Voilà. Et vous ? Moi, je vendais des vêtements aussi en France. Je faisais des ventes à domicile. Et donc, en arrivant en Israël, j'ai décidé de continuer. D'accord. Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes là, à peu près ? 2007. Alors, vous avez une spécialité, Sandrine. C'est que, bon, d'abord, vous vendez des vêtements pour femmes et des vêtements snout. C'est ça, tout à fait. Donc, en arrivant en Israël, je me suis mise avant des vêtements snout, parce que la demande était relativement importante. À Ranana, il y avait un groupe de femmes religieuses et amies et françaises qui demandaient qu'à trouver des vêtements snout. Et malheureusement, Ranana, à l'époque, il n'y avait absolument rien. Donc, à la suite de mes voyages, au fur et à mesure, j'ai ramené des vêtements snout. Et la rencontre avec un rave m'a permis encore plus de continuer. Ce n'était pas votre truc, vous, à la base ? Ce n'était pas mon truc, à la base. Non, je mettais des shorts et des t-shirts sans manches. Et donc, ce rave me dit, un jour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je lui rends des vêtements. Il me dit, OK, super. OK, mais snout, alors. Seulement snout. Et donc, j'ai continué dans cette voie. Et au Hachem, aujourd'hui, 15 ans après, je suis toujours là et je développe encore plus dans la snout. On va en discuter. Alors, vous aussi, c'est assez rigolo puisque vous ne comptiez pas vendre des costumes puisque c'est ce que vous faites ici. Ce n'était pas du tout votre projet. Non, moi, je voyageais en France, que mon entreprise est en France. Je fabriquais des costumes qu'on vendait en gros. Et ma fille avait un institut de beauté qui a dû fermer parce qu'elle avait des problèmes d'allergie. Et ma femme m'a dit, écoute, importe tes costumes et puis ça sera très bien. Et tu vas les vendre au détail ici. Exactement. Je ne croyais pas. Qui va mettre des costumes en Israël ? Et bon, ce que femme veut, tu le veux. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, on y va ? Et puis, elle avait raison parce qu'il y a une vraie demande. Il y a des connaisseurs qui ne s'y retrouvaient pas parce que les costumes en Israël ont tendance à être plutôt dans un milieu qui cherche des prix très, très bas. Mais avec des qualités de chine, en polyester, etc. Il n'y avait pas grand-chose en haut de gamme. Alors, c'est très, très cher. Voilà, exactement. À Tel Aviv, quelques jolies boutiques. Mais c'est deux, trois, quatre fois le prix. Et ce n'était pas toujours des collections récentes. Donc, il y avait un vrai marché de disponible. Et puis, du coup, le corona vous a donné un petit coup de pouce. Exactement. Parce que beaucoup de clients ne s'habillaient que pendant leur voyage. Et bloqués pendant deux ans, ils ont dû consommer un petit peu. Et voilà, c'est devenu des habitués quand on parle à leurs amis. Et on a une vraie clientèle de costumes qui aiment les belles pièces. Et qui, maintenant, ne va plus en France pour ça, en tout cas. Bon, c'est plutôt sympa. Alors, vous, la particularité, c'est que vous avez énormément de stock. Beaucoup de choix. J'ai énormément de choix. J'ai à peu près 500 modèles de robes à la boutique. Enfin, robes, jupes, eaux. Donc, on a un choix énorme pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les minces, les moins minces. C'est vraiment un choix énorme. Vous allez jusqu'à quelle taille ? J'ai jusqu'à 48. J'ai jusqu'à 48 dans certains modèles. Certains modèles, 48. Et en extra small dans d'autres modèles. Puis, ce qui est sympa, je crois que vous avez des collections en fonction des occasions. C'est ça. J'ai plusieurs collections. J'ai donc la collection pour tous les jours. Où on va trouver des petites jupes, des petits hauts, un petit pull, un gilet, etc. Pour mettre tous les jours, pour les travailler. Oui, j'ai également deux autres collections. Donc, la collection du Shabbat. Je l'appelle du Shabbat parce que c'est une collection semi-habillée. Où on va pouvoir trouver une petite robe si vous êtes invité à une réception. Et j'ai maintenant la collection beaucoup plus habillée. Si vous êtes la maman du marié ou la maman du bar mitzvah, vous allez trouver une jolie robe pour votre réception. Ce qui est aussi à signaler, c'est que nul n'a oublié ou n'a fait attention à la hausse des prix en Israël et dans le monde entier d'ailleurs. Mais vous, vous faites un petit peu exception à la règle. Cette saison, on a décidé de faire de vrais efforts de prix. On sait que tout le monde a des difficultés financières. On a quand même envie de se faire plaisir. On a envie d'être belle. On a envie d'être habillée. On a envie d'être jolie. On a envie surtout d'être tendance. Et donc, j'ai essayé de trouver des produits justement snoot, tendance. Et on a baissé nos prix. Donc aujourd'hui, chez Sand, on va trouver des robes vraiment à des prix très raisonnables. Et ça vaut vraiment le coup. Je crois que vous commencez à 150 shekels la robe. C'est ça, 150 shekels. On a plusieurs collections. Bon, il y en a une qui coûte un petit peu plus cher que les autres. C'est une collection exceptionnelle où il y a vraiment des robes très très belles qui coûtent à peu près 2000 shekels. Mais la moyenne de prix, c'est on va dire entre 300 et 400 shekels. D'accord, la robe. Et vous faites bien évidemment attention à ce que la copine, la voisine, la maman n'ait pas la même robe. Donc voilà, on a effectivement beaucoup beaucoup de modèles. Mais par contre, très très peu de stock dans chaque modèle. Justement pour ne pas être habillé pareil que la copine à la réception. Parce que ça, c'est vraiment pas très agréable comme situation. Voilà. Alors vous, par contre, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est tenue pour hommes. Mais de cérémonie, de mariage, de fête, d'événements en fait. Exactement. Alors oui, dans l'homme, c'est plus basique. Et on joue plutôt sur les coupes et sur les qualités. On est passionné des belles matières, des belles coupes. Et voilà, nos références, c'est les grandes marques. Et on travaille avec une usine qui est un peu exceptionnelle, qui était l'usine à peu près titrée de la marque de Fursac. Ça positionne un petit peu le produit. Et on essaye d'avoir toutes les bonnes références. Le beau smoking croisé, la veste blanche colchale. Donc tous les produits un petit peu indémodables dans des coupes parfaites. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous faites venir beaucoup de vos produits d'Italie. Notamment les accessoires, les chaussures. C'est rêvé les chaussures italiennes. Exactement, oui. Surtout qu'en Israël, les chaussures, c'est franchement pas terrible. Voilà, donc on a des très belles patines. On a bien sûr tous les modèles références, la ballerine, tout ce qui est adapté au smoking. Parce que ça aussi, on a du mal à trouver ça en Israël. Mais également, on va dire, toutes les basiques pour hommes, dans des très belles qualités. Et je crois qu'on est à peu près les seuls dans ce niveau de prix. Parce que là, on en revient encore aux boutiques très haut de gamme qu'il y a à Tel Aviv. Et ce genre de produits sont inabordables. Mais alors chez vous, c'est possible. Voilà, exactement. On peut se faire plaisir. Il paraît aussi que vous aimez bien faire en sorte que toute la famille puisse s'habiller de la même façon, de la même couleur, assortie. Voilà, disons que c'est les clients qui ont pris cette habitude de faire des soirées à thème. Et ils ne trouvaient pas toujours les quantités nécessaires pour avoir toute la famille habillée pareil. Alors là, un petit peu comme ma femme, on a beaucoup de stock. Comme ça, on peut répondre à la demande. Et on a ajouté, il y a à peu près trois ans maintenant, la collection enfant. Parce que pour les bar mitzvahs, il y avait aussi des difficultés de trouver des choses sympathiques. Et on est devenu un portateur de la marque AD Junior que tous les Français connaissent puisque c'est un peu la marque référence pour les enfants. Pour les enfants, oui. Alors, vous avez beaucoup de projets, Sandrine, parce que c'est vrai qu'en 15 ans, les choses évoluent. On commence petit et puis on s'agrandit au fur et à mesure. Là, vous faites des travaux. Vous allez vraiment tout casser ? Donc, on va faire un espace, un très grand espace, environ 250 mètres carrés, entièrement dédié à la femme, à la femme snoot. Bon, et pas snoot aussi, parce qu'on a des produits qui sont très tendances. Donc, ça peut aussi s'adapter aux personnes qui ne sont pas snoot. Pas forcément snoot tout le temps. Voilà, tout à fait. Donc, il y a un espace où il y aura effectivement mes trois collections, c'est-à-dire celle du jour, la collection habillée et la collection semi-habillée. Et il y aura évidemment les accessoires. Donc, tout ce qui est accessoire, c'est tout ce qui est chapeau, turban, foulard, ceinture, collier. Donc, en fait, tout... C'est la caverne d'Ali Baba chez vous. La caverne d'Ali Baba, exactement. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez Sand, vous sortez habillée de la tête aux pieds. On peut tout trouver, vraiment ? Tout sauf les chaussures. Non, mais tout sauf les chaussures. Ok, mais on peut trouver... On peut tout trouver. C'est-à-dire que vous avez votre tenue vraiment complète. Et surtout, vous allez ressortir habillée snoot et tendance fashion, quoi. On n'a plus envie d'être habillée comme des mémères. À l'époque, on était snoot, mais on avait un peu honte parce qu'on n'était pas élégante. Aujourd'hui, c'est faisable. C'est vraiment tout à fait faisable. Qu'est-ce que vous disent les femmes qui viennent vous voir, qui viennent sur vous ? Quand elles rentrent, elles font waouh. Quand elles sortent, elles sont très heureuses. Et c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Dans mon métier, ma vraie passion, c'est de voir mes clientes sortir avec un grand sourire et dire « Ah, enfin, on a trouvé notre robe ! » sans avoir fait 50 magasins pour trouver quelque chose d'un... Il faut dire que vous avez une passion depuis toujours, c'est les robes, les tissus. C'est ça. C'est vraiment ma vraie passion. J'adore. Je regarde les robes du matin au soir. Je choisis des robes du matin au soir. C'est vraiment ma passion. Vous achetez à l'étranger ? J'achète à l'étranger. J'achète à Paris. J'achète aussi en Italie. Et dans ce nouveau local qui va être vraiment un endroit très, très joli, très féminin, il y aura une terrasse pour se détendre. Pour prendre le café ? Entre copines, si vous voulez venir, parce que j'ai beaucoup de clientes qui viennent de loin, donc il y aura un petit coin d'étente pour se relaxer. Oui, les gens qui viennent de loin, en général, ils ont envie de poser les valises, de prendre leur temps, de passer trois heures dans la boutique. Absolument. Mais ça énerve parfois les patronnes d'établissement comme ça. Non, parce que nous, on aime nos clientes et on aime surtout les rendre heureuses. Vraiment. Pour nous, c'est hyper important que notre cliente sorte de la boutique avec un grand sourire. Et ça, pour nous, c'est primordial. D'accord. Vous avez un autre, c'est pour ça que vous êtes aussi ici, vous avez envie de faire un appel aux nouveaux immigrants qui ont envie de s'installer. Tout à fait. Donc, on s'exporte aujourd'hui, si Dieu veut, bientôt. Notre concept va s'exporter à l'étranger. Et donc, on a décidé avec mon époux de justement d'élargir un petit peu notre activité et de proposer un concept clé en main. À des franchisés ? À des franchisés. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent ouvrir un magasin Sand, que ce soit en Israël, bien sûr, en priorité, et à l'étranger, pourquoi pas, avec tout un concept bien cadré. Et voilà. Alors, il y a un accompagnement pour ceux qui ont envie d'être vos franchisés ? Un accompagnement, je ne sais pas, pour la mise en place, pour le suivi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous achetons pour eux, nous leur mettons en place nos collections et nous les aidons dans toute l'organisation de la publicité et de la vente. Et de la vente. Et le concept boutique est vraiment très joli. Et plusieurs mois qu'elle travaille sur son concept, c'est très, très joli. Nous avons enfin fini les plans. Et donc, on a hâte d'ouvrir et de faire découvrir ça à toutes nos clientes parce que ça va être très, très sympa. Il y aura également, si je peux me permettre, il y aura également une collection de Mayous Newt et également une collection de maquillage de Shabbat pour les femmes qui, justement, recherchent un saquillage Shabbat de façon cachère. D'accord. Donc, vous avez pensé à tout. Si vous regardez un petit peu en arrière, vous pensez, il y a 15 ans, quand vous êtes arrivée, que ça allait développer de cette façon ? Non, franchement non. Je savais que je n'allais pas arrêter, en tout cas, parce que c'est vraiment une passion. Mais d'en arriver là, non. Non, franchement non. Et je suis très contente et je remercie Dieu d'être en arrivée là. Grâce à Dieu. Bon, prochain. Ok. Donc, bon, on essaie de vous faire, de vous aider, de vous donner un petit coup de pouce pour pourquoi pas trouver des franchisés. On peut vous appeler ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Sande. Ben, allez-y. Donnez le téléphone. Alors, c'est 054-628-2109. Ok. Donc, on est à Ranana, ou Cézanne et Guève. Premier étage. Petite info, on n'est pas ouvert tous les jours, par contre. On téléphone à vendre ? Non, non, non. Alors, aujourd'hui, on n'est ouvert que le dimanche. Mais à partir d'ici deux semaines, on va être ouvert trois fois par semaine. Donc, le dimanche, toute la journée. Et lundi après-midi, mardi après-midi. Donc, trois jours d'ouverture par semaine. Ce qui nous permet, après, par la suite, justement, de pouvoir organiser toutes nos ventes internet. Parce qu'on a également la vente en ligne, donc sur centreparis.net. Et puis, d'organiser également toutes les ventes qu'on a prévues à l'étranger, justement, pour notre nouvelle activité à l'étranger. Ok. Bon. Alors, nous, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Voilà. Ça fait plaisir de voir des immigrants. On ne peut plus dire que vous êtes de nouvelles immigrants. Vous êtes plutôt, voilà, olévatique, comme on dit. Olimvatikim. Des anciens, maintenant. C'est ça. Des anciens, mais qui encouragent tout le monde à travailler et à s'installer en Israël. Parce qu'on peut vraiment... On peut réussir. On peut réussir, vraiment. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Mais avec la volonté, on peut y arriver. Et vraiment, c'est très gratifiant. Ok. Bon. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et puis, on va avoir de vos nouvelles prochainement. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Ciao. A bientôt. Ciao, ciao.